On a envie de se taire, Raphaël Aubert, et de partir dans la forêt avec vous. Pour la décrire aussi précisément, aussi intensément, vous avez vécu au Mollard des Aubert, dans la vallée de Joux, en pleine nature. On voit d'ailleurs une photo de vous, petit, dans la neige. Elle est encore vivante en vous, cette forêt ? Oui, tout à fait, absolument. Ça m'a tellement marqué que je n'oublierai jamais. Et puis, je crois que d'avoir vécu cela, je le dis dans le texte, ce n'est plus la nature d'aujourd'hui. Il y avait plus d'animaux, la nature était peut-être moins fréquentée aussi par les promeneurs et les champignonneurs, encore que. Et c'est clair que je n'aurais pas le même rapport que j'ai aujourd'hui avec le monde, avec les animaux, en rapport, oui, à certains égards, un peu magiques. Et je crois que ça m'a tellement marqué que j'ai, en réfléchissant au fond, au livre que j'ai écrit, au texte que j'ai écrit, je m'aperçois que, à l'origine de mes romans notamment, ou bien des nouvelles que j'ai pu écrire et publier, il y a toujours une impression qui est liée à la nature. C'est d'abord ça qui détermine ensuite une histoire, au fond. La bataille de San Romano, c'est une scène de chevaux que l'on baigne dans la mer. La terrasse des éléphants, c'est le tonne-les-sapes, ce lac qui décuple de surface avec la mouchon. Donc c'est quoi le vrai tonne-les-sapes ? Donc c'est quoi le vrai monde ? C'est quand il est grand, quand il est petit ? Vous parlez d'ailleurs de barrières invisibles. Oui, donc magnifiques images, en l'occurrence de l'impermanence du monde et de l'illusion, d'une certaine manière, qui est le monde et qui est la vie. Et voilà, où je prends la nouvelle Toro-Toro, par exemple, c'est tout simplement scène de Ferrad au Sainte-Marie de la Mer. C'est quelque chose d'assez banal, d'assez ordinaire, mais voilà, ça a déclenché une histoire, au fond. Et à l'origine vraiment de ce que j'écris, je peux dire qu'il y a une impression qui est liée à la nature. Cette forêt a nourri votre imaginaire, mais vous parlez de barrières invisibles. Vous la situez où, cette barrière invisible ? D'ailleurs, l'affiche, il y a bien, c'est partagé en deux par souci d'équilibre graphique, mais on voit bien qu'il y a un monde et un autre. Dans quel vous vous situez ? C'est-à-dire, je pense qu'il y a des moments où on l'affranchit, cette barrière invisible, mais sans forcément le savoir. Je crois que les animaux, mais les anciens, le savaient bien. Les animaux sont des messagers, sont des porteurs d'augure. Donc, oui, je crois à cela. Vous avez vécu votre enfance aussi dans un atelier de peintre. Or, vous choisissez, par nécessité intérieure, l'écriture, parce que la peinture, dites-vous, vous était interdite, même si on peut voir, vous dessinez. Un petit peu, oui. Vous maniez du pinceau et de l'aquarelle. Donc, pour écrire, il suffit d'une plume, d'une feuille de papier. Enfin, non, vous utilisez aussi l'ordinateur. Vous faites partie des modernes. Oui, oui. Et vous écrivez aussi à la main, beaucoup ? Ça dépend des moments, ça dépend des choses qu'il faut écrire. C'est vrai que, par exemple, le texte qu'a lu magnifiquement mon ami Edmond Vuillot, que je remercie, d'être associé à cette manifestation, à ce moment d'amitié. Ce texte-là, je l'ai en partie écrit à la plume. Peut-être parce que, je ne sais pas, c'est trop profond, c'est trop... Trop intime. Trop intime. Ou plus intime. Donc, ça dépend un peu des moments, ça dépend des choses, ça dépend des textes. Alors, plume ordinateur, au fond, on n'a pas besoin d'une grande infrastructure. Non. On peut s'installer à une table de café dans un restaurant, au bord de la plage, sur une terrasse, si possible, il y a des éléphants. On n'a pas besoin d'un atelier. Or, vous avez grandi dans un atelier de peintre et de graveur. Absolument. Ça vous manque ? Oui, j'ai une grande nostalgie de l'atelier, au fond. C'est un lieu, je crois, très intime, très... Je crois qu'on est bien, enfin, dans un atelier. Et puis, voilà, comme je le disais déjà tout à l'heure, le peintre a son univers, sous les yeux. Bon, je suppose qu'il y a des moments que ça doit être tout à fait insupportable. Je pense qu'il y a des matins où, quand on arrive dans son atelier, on ne doit pas supporter ce qu'on voit au mur. Mais, oui, c'est un lieu, c'est un lieu quand même très particulier d'élaboration, où je crois qu'on a son univers autour de soi. Je l'ai un peu, bien sûr, dans le bureau, dans la chambre où j'écris. Mais, oui, j'ai un peu la nostalgie de cela. Absolument. Mais ce lieu-là, l'atelier, vous inspire aussi ? La nature, on le sent, est une inspiration très forte. Mais l'atelier ? Alors, bien sûr que mon humus, outre celui de la forêt jurassienne, c'est la peinture. D'ailleurs, quand je pense au mot art, pour moi, le mot art signifie peinture. Il ne signifie pas poésie, il ne signifie pas littérature, il ne signifie pas musique. Je dois faire un effort, en fait, pour dire, oui, l'art, c'est tout cela. Donc, effectivement, l'art, pour moi, c'est la peinture. Alors, effectivement, la peinture, Èvre, est mon autre humus. Enfin, j'ai beaucoup été dans les musées avec mon père, je continue à beaucoup y aller, à beaucoup voir d'expositions. J'en parle beaucoup dans le journal que j'ai écrit, la chronique des treize lunes, et puis dans le journal que je tiens aussi cette année. c'est, oui, c'est une mise en forme du monde. C'est une mise en forme, justement, de la nature, de tout cela. Et j'ai besoin de cette mise en forme du monde. Et l'écriture est une mise en forme du monde. Et j'allais y venir, l'écriture, une mise en forme du monde. Vous êtes journaliste et écrivain. Pas du tout les mêmes supports, d'autant que vous êtes journaliste à la radio suisse romande, donc micro, technique, studio, enfin, on retrouve un peu l'atelier, d'ailleurs, non ? C'est vrai qu'il faut beaucoup de choses pour que ça fonctionne. Alors, pas les mêmes supports, pas les mêmes inspirations. On parlait de barrières invisibles avec deux mondes. Vous les faites cohabiter, ces deux mondes. Quel est le fil rouge ? Quelle cohérence est-ce que vous arrivez à donner à ces deux mondes-là ? Alors, il y a une réflexion de Jean Daniel, le patron du Nouvel Observateur, le fondateur du Nouvel Observateur, que j'aime beaucoup à propos du journalisme. Il dit, être journaliste, c'est participer à l'intensité du monde. Donc, d'une certaine façon, c'est être dans l'événement quand il a lieu, quand il se produit, c'est surfait d'une certaine façon sur l'événement. Donc, c'est une chose. C'est une chose dont j'ai besoin puisque beaucoup de... La plupart de mes livres, au fond, sont quand même nés de cela. J'ai parlé de la nature, oui, mais aussi sont nés de l'histoire, de l'actualité. La bataille de Saranmanou, c'est le Proche-Orient. C'est le Proche-Orient, voilà, où la terrasse des éléphants, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc, être journaliste, c'est participer à l'intensité du monde. Mais, au fond, on est dans l'événement, on a la tête un peu dans les choses, dans la tête dans le guidon, pourrions-nous dire. Tandis que la littérature, l'art, l'écriture, c'est autre chose. C'est une mise en forme. C'est un travail sur la forme, d'abord. Donc, c'est d'une certaine manière complémentaire. Et peut-être, c'est tellement complémentaire qu'effectivement, je suis journaliste radiophonique, mais par ailleurs, j'écris. Voilà. Donc là, complémentaire au niveau des supports. Absolument. Vous auriez pu être journaliste dans un journal ? J'ai été. J'ai été la même complémentarité. On dit toujours que les journalistes de presse écrite, enfin, les écrivains qui écrivent dans la presse écrite sont des écrivains... Rentrés, manqués, on dit toutes sortes de choses. Je l'étais, journaliste dans la presse écrite. Alors, votre premier roman, La bataille de Saint-Romano, je m'arrête un instant sur le titre. Il s'inspire, je l'ai dit, d'un tableau de Paolo Uccello. C'est un triptyque. Ce triptyque raconte une victoire qui n'en était pas vraiment due. On ne va pas s'arrêter sur ce que Tabio raconte, mais c'est un triptyque qui est dispersé entre Florence, on est allé le voir ensemble d'ailleurs, aux offices, le Louvre et la National Gallery à Londres. Donc, on a de ce tableau, au fond, une compréhension un peu fragmentée. Est-ce que pour vous, le monde, c'est aussi des fragments qu'il faut rassembler ? Oui, je crois que, absolument, je crois que donner un sens au monde, c'est effectivement le rassembler, c'est le mettre en ordre. Donc, mettre en ordre, c'est prendre des parties de ce monde, pour leur donner un sens en les rassemblant. Et puis, il y a aussi, là, je parle sous le contrôle de François Deblue, il y a aussi quand même la définition d'une définition de la poésie que donne Soferer-Holderling qui dit qu'au fond, le paradis est dispersé sur toute la terre et qu'il nous appartient de rassembler les morceaux d'hiver. Je cite un peu de mémoire, mais je crois que c'est ça. En tout cas, Philippe Jacoté se réfère beaucoup à cette réflexion. Donc, voilà, je crois qu'effectivement, écrire de la poésie ou des romans ou des nouvelles, c'est mettre en ordre le monde. C'est un bout de votre paradis. Oui, en tout cas, c'est un morceau de monde qui est vivable. Et qui a du sens, surtout. Et qui a du sens. Alors, dans La bataille de Saint-Roméno, il y a un décor, c'est la Palestine, un héros qui vous ressemble un peu. Il est journaliste, oui. Alors, il tente de recoller un peu les morceaux de ce monde douloureux. Il y a un peu la même dynamique dans le deuxième roman, mais beaucoup plus intimiste. C'est une maturité en risque plus grand qu'on prend. Je crois tout à fait. Et puis c'est vrai qu'en écrivant, lorsque j'écrivais La terrasse des éléphants, j'ai traversé un moment un peu difficile à l'hôpital. Enfin, je n'ai passé pas très loin de la mort. Et donc, c'est un petit peu, je pense que cela, cette expérience que je ne regarde pas, que je suis au fond très heureux d'avoir vécu. Il est vrai que je m'en suis assez bien sorti. Vous avez eu la porte. Puisque je suis là. Je suis là devant vous. Vous avez eu la même porte dans la forêt. Oui, oui, je crois. En tout cas, rétrospectivement. Mais donc, c'est sûr que ça a aussi beaucoup influé sur l'écriture de ce roman. Et c'est vrai que c'est un roman peut-être plus intimiste. Oui, je pense qu'au fil des années, au fil des livres, on essaie d'aller plus loin et de dire plus de choses sur soi-même et de s'exposer davantage. Parce qu'on les connaît mieux, ces choses-là aussi. Voilà, probablement. Votre dernier livre, c'est un livre sur la peinture. Malraux, Picasso, une rencontre manquée. C'est risqué, ça ? Oui, peut-être, n'aurais-je pas dû d'ailleurs dire rencontre manquée, mais simplement l'intitulé Malraux et Picasso. La chronique des treize lunes, vous prenez le risque du jeu, vous racontez vos journées. Vous commencez d'ailleurs toutes les journées par un aperçu de la météo. Plus de la météo extérieure que votre météo intérieure, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Dans la prochaine chronique, on aura plus de météo intérieure. Oui, oui, absolument. Vous êtes en train de l'écrire ? Oui, absolument. Dans ce journal, effectivement, j'essaie d'aller un petit peu plus loin que dans la chronique des treize lunes. Parce que c'est vrai que l'épisode où vous avez eu peur pour votre vie, vous le racontez de manière assez... Vous le racontez, mais vous n'allez pas beaucoup plus loin. Parce qu'il se trouve que pendant 36 heures, je n'étais plus là. Ou plus exactement, il y avait une forme qui était comme la mienne. Là, je cite un peu Jean Cocteau à propos de Orphée. Une forme de moi qui était au chuve. Et voilà, mais je ne le savais pas, je l'ignorais. Donc, c'est... Donc, ça m'est beaucoup... Ça m'est très difficile de raconter cet épisode de ma vie parce qu'on me l'a raconté précisément et puis il manque ces 36 heures. Voilà, non pas que j'étais dans le coma d'une quelconque manière, mais tout simplement, je n'en ai pas le moins de souvenirs. Vous n'étiez pas là, donc vous ne pouvez pas l'écrire. Exactement. Vous ne pouvez pas raconter cet épisode-là. Donc, on se réjouit de lire vos prochaines chroniques. Chroniques des treize lunes bis. Vous avez déjà un titre ? ça prendra sans doute un autre titre. Un autre titre. Avec une référence à la nature. Oui, il y aura beaucoup de références. Mais encore faut-il qu'un éditeur acceptât de le publier. Mais on verra. Vous remarquez l'imparfait du sublactif. On arrive au terme de cet entretien. Edmond Vuillou va lire encore un extrait de La terrasse des éléphants. Je terminerai sur l'idée du chemin. On a parlé de la quête mais du chemin qui ressortait des premiers extraits que Edmond Vuillou a lus. Il y a toujours un chemin quelque part. Absolument. D'ailleurs, il est probable que le titre du journal que j'écris actuellement fasse référence à cela. Comme quoi, les intuitions de ces journalistes. Elles me connaissent très bien. Ce n'était pas prévu, ça. Alors, j'invite à nouveau Edmond Vuillou à lire un extrait cette fois de La terrasse des éléphants. Merci. 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 Merci.